Bonjour Vogue, je suis Géraldine Nakech et aujourd'hui nous allons voir ce qu'il y a dans mon sac. J'espère que vous avez 2-3 heures de verbaux, parce qu'il est chargé. Moi le téléphone comme il est chargé, pas chargé, tout ça j'ai toujours mon agenda. Donc classique quoi, là je vois quoi, 25 février, écris quoi, tournage, tournage. Un agenda classique, mais alors sans ça moi c'est toute ma tête quoi. J'ai toujours ma petite paire de claquettes. Alors oui elles sont vertes, oui, mais elles sont ultra pratiques. Évidemment mon téléphone, encore une fois chargé, pas chargé, mais quand même c'est hyper pratique. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre en mode avion, sorry. Donc voilà, ça c'était pour la blague, parce que comme il est tout petit par rapport à ça. On s'est payé une bonne tranche de rigolade, je vous vois avoir du mal à continuer de respirer normalement, à vous étouffer de rire, maintenant on passe aux choses sérieuses, avec mon vrai sac. Par quoi on commence ? Bah voilà, je tombe là-dessus. Bah c'est un gel hydroalcoolique, j'en mets aussi. Pour être tout à fait honnête, même avant la pandémie, si j'avais des trucs comme ça dans mon sac moi. Ça sent très bon, c'est bien, tout ça c'est super. Ma fille, tchak tchak tchak, les gens, tchak tchak tchak, métro, pas métro, tout ça c'est super. Ouais, bon bah là c'est un peu honteux, c'est un peu une pathologie en fait, c'est pas une blague. Voilà, bon bah là ça s'appelle une maladie. J'ai aussi bien entendu tout ce qui câble en mêlée des heures là, et alors ça, on peut le faire en temps réel. On va le faire en temps réel, ok ? Allez, c'est parti, alors regardez, on y va. Faut avoir le temps quoi. Un petit time-lapse là, je pense que ce sera nécessaire. On va le faire en temps réel, vous allez voir moi c'est éclaté. Tu veux plus appeler ? C'est très long, t'en veux pas, donc tu le jettes. Ça c'est complètement des lunettes de soleil, comme vous pouvez le constater, elles sont pas tout à fait à ma taille, puisque c'est ta ma fille. Et puis je me balade tout le temps, bon bah ça c'est premier degré, mais avec une carte que ma fille m'a écrite. Mais elle a choisi une carte où il y a écrit félicitations dessus. Ce qui n'avait aucun lien avec le moment de... Mais c'est marrant, elle me félicite en fait, je trouve ça sympa. Et puis ça, elle l'a fait à l'école, je trouve ça assez joli. Finalement, c'est de la laine. Elle m'a dit c'est un collier, quand on a besoin pour le travail. C'est ravissant non ? Je vais la brancher avec Marine Serres, parce que c'est un peu la même ambiance. Ah oui, c'est un truc pas mal ça. Parce que j'ai évidemment un portefeuille, un porte-monnaie qui est portefeuille, mais souvent, en fonction du changement de sac, comme c'est un truc assez gros, je suis obligée de sortir les trucs importants du portefeuille pour les jeter dans mon sac. Et les trucs importants du portefeuille, ben voilà, je ne me demande pas. Pâte et gommons MK2, pour aller au cinéma, c'est quand même un truc que parfois récemment, en tout cas ces derniers temps, on a oublié de faire. Et en plus, c'est des cartes qui sont valables pour deux personnes, donc je peux embarquer quelqu'un avec moi à chaque fois. J'ai une petite pathologie, une autre. Alors, j'ai celle-ci, mais je ne supporte pas rester trop longtemps dans une voiture. Et évidemment, je vis dans une ville où il y a beaucoup d'embouteillages. Et comme je ne fais pas de vélo, que j'ai peur des trottinettes, tout ça, le métro, c'est un peu la vie. Donc je suis beaucoup dans le métro et ces cartes me sauvrent la vie. Il n'y a pas que la propreté, il y a la culture aussi. Il y a l'hygiène et la culture. Non, mais c'est la bibliothèque de Paris. C'est vrai que j'emprunte beaucoup plus de livres pour ma fille que pour moi. Je dois le reconnaître. Alors, j'ai une trousse avec du maquillage dedans, normal. Ah, mon premier truc, c'est ça. Donc ça fait cinq, en fait. Ah bah du coup, j'ai des lentilles. Alors, ça, c'est primordial parce que je suis miope. Et que quand je ne mets pas de lentilles ou de lunettes, j'entends moins bien. Vous voulez comprendre pourquoi ? Non, parce que comme je vois moins bien, je lis moins sur les lèvres naturellement. Et du coup, je suis un peu sourde quand je n'ai pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des rouges à lèvres. En plus, il est beau celui-là. J'ai encore un autre rouge à lèvres. Mais ça, en plus, je les mets un peu partout. Alors, j'ai un autre toc. C'est que les brillants à lèvres et tout ça, je les mets sur les lèvres et j'en mets aussi sur les paupières. Pour briller et pour qu'on ait le sentiment que, wow, c'est incroyable, elle est toute lumineuse. C'est dingue. Alors que ce n'est pas dingue, c'est juste ça. Ah, ça, c'est pas mal ça, Rannica Montana. Ça, c'est un petit bobo. On tombe, on se cogne. Alors, je fais croire que c'est pour ma fille, mais je dois admettre que comme je suis assez maladroite, ça me sert pas mal. Je me cogne très souvent et pour éviter les bleus, c'est un truc assez imparable. J'ai trois pierres sur moi et je crois elles sont importantes parce que comme le petit mot de ma fille, elles me suivent de sac en sac. La vanne, et c'est mon paradoxe, c'est qu'elles sont importantes pour moi, mais je ne peux même pas vous dire leur nom. Et puis, bah oui, de l'eau. Alors, j'ai toujours une canette d'eau. Alors, bon, je... Il y a des gens qui font des métaphores filées, on parlait de culture tout à l'heure. Bah, Leïla et moi, Leïla Bechti et moi, parfois, on fait des vannes filées. Jonathan Cohen, je m'excuse, mais Leïla poste sur ses réseaux cette photo de Jonathan Cohen enfant. Cette photo de sandwich tunisien, on peut dire, parce qu'on ne sait pas si c'est un être humain ou un sandwich. Eh bien, moi, j'ai la chance d'avoir une petite canette d'eau minérale. Et du coup, d'abord, d'une part, je pense à mon ami, à mes amis, et d'autre part, je me désaltère. Eh bien, le contenu de mon sac, c'est complètement qui je suis. Sans me trahir, je n'ai pas l'habitude de cacher qui je suis, même si on n'entre pas dans mon sac. Mais alors là, du coup, encore moi, c'est complètement moi. Bon, il y a un détail anecdotique, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une convention, quoi. On fouille pas dans le sac de quelqu'un. Et d'ailleurs, tu peux me prendre dans mon sac, là ? Eh bien, non, on te donne le sac. On ne prend pas dans le sac, quoi. C'est d'ailleurs un test pour voir le niveau d'éducation des gens, je trouve. Donc, non, non, c'est très intime. C'est qu'on vous aime, hein, Vogue, pour venir ouvrir nos sacs sous vos yeux, quand même. Si je pouvais glisser quelqu'un à l'intérieur de mon sac, ce serait la petite personne qui a réalisé ce joli colis en laine. Faire une moustache. Faire un serre-tête. Si tu ne m'arrêtes pas, je continue. Eh bien, voilà, c'était Géraldine Nacca. Je vous savais désormais tout ce qu'il y a dans mon sac. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vogue France. Au revoir.